Hola ! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous dire Putain de merde, protégez-vous ! Ok ? Protégez-vous ! En toutes circonstances ! Même quand t'es à une soirée ! Tu vois, t'es toi, t'es à une soirée tranquillot, pépère, détendu, t'es avec tes potes et tout, tranquille. Tu vois une jolie demoiselle, ou un joli demoiseau... Ça se dit pas, mais on sent pas les couffins, je pense pas que c'est... Bref, t'es en soirée, tu vois une jolie demoiselle, Ou un joli monsieur, et tu te dis Putain, ce soir, je me la fais. Je vais, je vais, je vais là, voilà. Je vais là, hein, et tu vois, sauf que sur le moment où tu te dis Ouais, allez, tranquille, pépère, détendu, Ben là, tu te rends compte qu'en fait, ben, t'as pas de capote. T'as pas de capote ! Alors déjà, premièrement, mon gars, si t'as pas de capote, t'es vraiment con. Tu dois toujours avoir une capote, un préservatif de la marque que tu veux. On en fait assez, la plupart à la télé. Ok ? Dans la marque que tu veux. Mais tu dois toujours avoir un préservatif sur toi. Et le truc qu'on ne dit pas assez. Et oui, on ne le dit pas assez. Les filles aussi, ayez toujours un préservatif sur vous. Au cas où le gars con que vous rencontrez, il n'en a pas, c'est mieux. Et au moins, comme ça, dans tous les cas, t'es protégé. Parce qu'il y a certaines choses à laquelle il faut qu'on discute, vous et moi, hein, des gars qui n'ont pas de capote sur eux. Et c'est très courant. Et 9 fois sur 10, ils vont vous dire, oui, mais t'inquiète, j'ai des capotes sur moi. Tranquilles et détendues. Et au final, au moment de passer à l'action, et bien, ils n'en ont pas. Ça casse tout. Surtout si vous êtes un petit peu intelligent et un petit peu réfléchi. Ça casse tout. Bref. Pourquoi est-ce que je vous dis de vous protéger ? Parce que, je pense que vous le savez, ça va bientôt être la semaine de lutte contre le sida. Et le sida, c'est quoi ? C'est une maladie sexuellement transmissible. Alors non, tu l'as pas en buvant dans le verre de quelqu'un d'autre, tu l'as pas non plus en embrassant quelqu'un d'autre, ok, c'est pas un truc qui est contagieux, avec de très grands guillemets. C'est contagieux sans être contagieux, dans le sens où, comment vous dire, tu peux très bien être porteur du virus, donc t'as pas les symptômes, mais t'es porteur du virus, tu le sais pas. Tu fais des choses sexuellement avec une personne, sans te protéger, et bim, la personne, elle peut l'attraper. Sauf que la personne ne va pas être tranquille, détendue, j'ai juste le virus, mais j'ai rien d'autre. Non, l'autre personne risque beaucoup plus, tu vois, de devenir malade. Et le truc, le problème avec le sida, et je pense que les gens ne savent pas assez, c'est que justement, si tu as le sida, tes défenses immunitaires, elles te disent juste, Oh, va te faire foutre, mon gars ! Tu vois, c'est tout. Et c'est ça le problème, c'est que, oh putain, cette casquette me fait trop mal, c'est que les gens, allez, on en parle de plus en plus, il y a tous les ans, le sida action qui arrive, tous les ans. Vous pouvez faire même des dons toute l'année, pourquoi vous le faites pas ? Ou bien tout simplement, tout simplement, protégez-vous, allez vous faire dépister, c'est gratuit, c'est gratuit de se faire dépister contre le sida, gratuit. Tu dois rien sortir de ta poche, c'est gratuit, tu vas peut-être perdre une demi-journée parce que t'as attendu pendant 400 ans juste pour aller faire un dépistage, mais au moins, tu es sûr et certain que t'as rien. Alors, si je peux donner un autre conseil, c'est que si vous avez envie d'être avec quelqu'un pendant... Allez, imaginons, ça fait quelques années maintenant, que vous êtes célibataire, vous rencontrez une personne, vous voulez attendre avant d'avoir vos premiers rapports sexuels avec la personne, même si vous en avez déjà eu, même si vous savez que vous avez été vous faire dépister, vous savez que vous n'avez rien, faites toujours le test, refaites le test et demandez à la personne avec qui vous êtes de faire le test, au cas où, on ne sait jamais, mais surtout, continuez de vous protéger, parce que, les filles, oubliez ce truc de je prends la pilule, je suis protégée contre tout, non, t'es juste protégée contre un gosse, c'est tout. Ok, c'est tout, alors arrête d'être con comme ça et dis à ton gars de porter une capote, s'il te plaît. Bon ben voilà, aussi, le site d'action, cette année, enfin je pense que c'est à partir de cette année, on peut faire un don par SMS maintenant, donc, vas-y profite mon gars, profite, faire un don, ça te coûtera quoi, 1 euro, je crois, un truc comme ça et au final, tu permettras à des chercheurs, à des gens qui sont qualifiés, à des gens qui sont intelligents, tu vois, pas comme ceux qui regardent mes vidéos, tu vois, enfin je dis pas que vous êtes cons, mais un peu, un peu comme moi, ça permettra à des gens, qui ont fait des grandes études, de peut-être un jour, trouver un remède contre cette merde, alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, sur ce, encore une fois, protégez-vous, 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 ok, et si tu te protèges pas, je te jure, c'est moi, moi-même, je viens, et je te botte le cul, ok, allez, sur ce, protège-toi, et faire un don, faire un don aussi d'action. je te misse, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime,